Une petite vidéo de la nature. Nous avions une petite chenille qui était sur la toile d'araignée. Nous avons une araignée qui est en train de manger une mouche. Nous avons une belle toile. Ici, nous avions... Qu'est-ce que nous avions? Voici les amis! Je ne sais pas si vous connaissez tous les insectes, mais je ne peux pas revenir plus d'une fenêtre. Je peux au moins laisser celle-là. Vous voyez? Si vous êtes en mesure de la voir, qu'est-ce qu'on voit? C'est une débulule. Elle est cachée en dessous d'une feuille. Par la suite, j'ai sur la toile une limace. Et puis si on descend un petit peu plus bas, je suis censée avoir une petite grenouille. Mais généralement, on appelle ça un crapaud, vu que c'est la couleur des feuilles et de la terre. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, je dois la retrouver. Ah! Est-ce que vous l'avez trouvée? Moi, oui! Elle est simplement ici. Aujourd'hui, comme c'est une journée de pluie, les animaux sont tous en captivité. Captivité dans un bon sens, bien sûr. Dans le sens que les animaux, ils doivent se cacher de l'eau. Tout simplement. Alors, avec la nouvelle découverte, les amis, qu'à une pluie, les libellules se cachent en dessous d'une feuille. Tout simplement pour se protéger de leurs ailes, ils font un petit dodo. Et en attendant, que la pluie cesse. Quand la pluie va être arrêtée, soit disons, eh bien, la libellule va se réveiller et partira directement avec le soleil. Vous voyez comment qu'elle bouge? Présentement. Elle touche avec les pattes. Tout simplement pour savoir Ah! Elle sait que c'est sèche et là, elle se réveille. Elle voit qu'il n'y a plus d'eau. Elle a fini de faire sa siesse. On lève dans nos pieds. On entend même les petits oiseaux. Vous voyez, elle a des belles ailes. Cette belle petite libellule. qui n'a même pas encore fini de faire son somme. Mais qui partira super loin faire un beau tour. Alors, on lui dit bye-bye et on va aller voir un autre animal. tu vois, on en a trois autres. Nous avons Nuki, Yasmina et qui partira